Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite présentation d'un émulateur PlayStation qui, à la fois, me paraît fort sympathique. Vous connaissez sûrement d'autres émulateurs player, notamment PSX Fin, PSXE et tant d'autres Zebra, il me semble aussi. Et là, on va tester l'émulateur, enfin je vais vous montrer à peu près quelques éléments, de l'émulateur qui s'appelle DuckStation en version 0.1, donc un émulateur que pour la Play 1. Alors c'est parti, je vous montre un petit peu tout ce que l'on a de disponible cet émulateur et les bonnes idées surtout que l'on a par rapport à d'autres émulateurs, même si beaucoup de choses se retrouvent. Alors déjà, à savoir, quand vous allez démarrer l'émulateur, comme d'habitude, il va falloir que vous ayez un fichier BIOS. Donc je vais vous montrer directement comment se passe le réglage. Donc vous avez les settings ici, en général, voilà, donc vous avez plusieurs outils de réglage. C'est une configuration que moi j'ai faite après plusieurs tests, ce qui fait que les jeux sont beaucoup plus jolis, en tout cas, que les versions de base. Mais évidemment, vous faites ce que vous voulez après. Alors les BIOS, voilà, donc là, ça les détecte automatiquement, etc. Vous pouvez choisir un endroit où vous allez chercher vos BIOS, par exemple, moi je les ai mis ici, par exemple, data, émulateur. Choisissez votre dossier, donc Play 1, BIOS, voilà, vous faites sélectionner et vous validez. Vous allez avoir le BIOS. Mais vous pouvez aussi, par exemple, faire en sorte que le jeu n'affiche pas l'écran d'émarrage de Sony, c'est-à-dire l'introduction, le bootscreen, avec la musique que tout le monde adore. Vous pouvez la déactiver en cliquant sur ce bouton, et ça va enlever cette animation. Alors, en général, c'est bien de le faire pour aller un peu plus vite, sachant que l'éliminateur est capable, quand vous quittez un jeu, de reprendre le jeu là où vous en étiez. Je vais vous montrer juste après. Donc, par exemple, vous pouvez déactiver le fastboot si vous avez envie. Dans les options, en général, vous écoutez, on a les options, par exemple, pour mettre en pause au démarrage, c'est-à-dire qu'en gros, il faut sortir la pause pour que le jeu se lance vraiment. C'est-à-dire que vous lancez le jeu, il va rester en pause, et tant que vous n'avez pas appuyé sur le bouton de démarrage, il ne se lance pas. La pause, quand le focus est lost, c'est-à-dire que si vous cliquez par exemple ici, et bien en gros, le jeu va s'arrêter, il n'y aura pas de son. Ça peut être intéressant aussi, quand vous faites du streaming, que vous voulez changer, et que le jeu arrête de tourner derrière. Vous pouvez sauvegarder les états à la fermeture, c'est-à-dire qu'en gros, là, vous faites la croix, par exemple, sans faire exprès en fermant le jeu. Vous remettez le jeu, vous relancez le jeu, et le jeu va reprendre, vous étiez la dernière fois. Vous pouvez démarrer aussi l'outil en plein écran, avec le start fullscreen. Bon, alors, il est en fenêtre, donc ce n'est pas coché. On peut cacher le curseur en mode plein écran. Voilà, on peut aussi simuler, enfin, le jeu, là, sur le lance à l'heure actuelle, il va se lancer dans la fenêtre. Vous voyez ici, mais il peut aussi se lancer dans une fenêtre séparée. Ça peut être intéressant dans d'autres applications, donc on pouvait par exemple cocher ça. Là, je l'ai mis, il va le rendre dans la fenêtre principale. Alors, après, il propose de charger le device depuis des self-state. Voilà. On peut choisir d'appliquer des réglages individuels par jeu, donc ça, c'est bien. C'est-à-dire que, si vous voulez, par exemple, vous avez un jeu, on va prendre un exemple, Final Fantasy. Vous avez fait des réglages pour ce jeu qui rendent bien au niveau des graphismes, au niveau des réglages pour que le jeu tourne bien. Vous pouvez isoler les réglages de chaque jeu pour, à chaque fois que vous le lancez, ne pas refaire la configuration à chaque fois. Ça, c'est vraiment bien. Et pour moi, c'est une très très bonne idée déjà, par exemple, par rapport à d'autres émulateurs. Ensuite, on a chargé automatiquement les codes triches. Donc, si vous rajoutez des codes de triches à la base dans les fichiers du jeu, vous pouvez les faire charger automatiquement au lancement du jeu. Une non-discord-presence, oui, donc en gros, ça permet d'afficher à quoi vous jouez sur l'émulateur, sur Discord, bon, pas obligé. Là, vous pouvez activer la mise à jour automatique. Enfin, en tout cas, il va chercher s'il y a une mise à jour du programme automatique. Ensuite, vous avez l'émulation de la vitesse. Par défaut, logiquement, vous allez mettre à 100%, parce que si vous faites illimité en haut, le jeu va être ultra rapide, à 1000%, et en gros, ce sera jouable. Vous pouvez légèrement baisser la vitesse, se l'augmenter. Bon, ça peut être intéressant, des fois, pour aller vite. Par exemple, quand vous appuyez sur le bouton Fast Forward, le mode turbo, vous pouvez accélérer la vitesse d'un chargement d'un jeu, par exemple. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est pour les inputs, donc c'est pour les réglages de la manette, le type de contrôleur que vous voulez utiliser. Enfin, on a le SDL, le X-Input. Bon, moi, je vais laisser SDL, ça marche très bien, Q-Metplace 3, c'est un peu la vitesse que j'ai fait. Ensuite, on va passer à l'AjlyBio, j'en ai parlé. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a un mode qui nous permet l'overclocking de la console. Donc, ça a existé déjà dans la dernière version de PCXR et PS6, mais là, c'est un peu plus manuel. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous le cochez, alors quand vous allez le cocher en première fois et vous dire, êtes-vous sûr, ça peut entraîner des bugs, ce qui est vrai. Mais vous pouvez le cocher et là, vous pouvez glisser la puissance de la console au pourcentage près. Et ça, c'est vraiment bien, c'est que c'est vraiment précis. C'est-à-dire qu'il y a certains jeux qui ont peut-être marché jusqu'à certains seuils et on a un réglage qui est assez fin, donc ça, c'est cool. Alors après, on a l'émulation du CD-ROM, donc ici, par exemple, la console, la PSG1, une console qui est un lecteur ANIX, c'est-à-dire qu'en gros, il tourne à la vitesse une fois, comme un CD audio en une fois. Par exemple, le Saturn avait un lecteur double speed, donc en gros, 2X et ça permettait de charger plus rapidement. Vous pouvez augmenter les valeurs, bon, sachant que si vous augmentez la vitesse, vous avez plus de chances que les jeux plantent, que les jeux crashent et que ça crée des bugs. C'est au choix. Après, donc, ça c'est pour les régions, ça c'est pas mal, ça permet de charger, en fait, quand vous allez lancer le jeu, il va mettre le jeu en RAM et ça va éliminer quelques légers bugs dans certains jeux. Par contre, il faut savoir que si votre jeu, par exemple, fait 700 MO, ça va rajouter 700 MO dans la mémoire RAM. Voilà, vous allez avoir la mémoire du PC utilisée qui va être un peu plus haute que si vous décochez ce paramètre. Moi, je l'ai coché, j'avais assez de RAM, ça suffit. Ensuite, on a le mode d'exécution du CPU. Alors là, c'est recompiler, interpréteur et cache interpréteur. Donc, par défaut, c'est recompiler, c'est le plus rapide. Mais certains jeux vont demander de passer en interpréteur qui sont un peu plus lents pour éviter d'avoir certains bugs ou permettre de se lancer. Mais de manière générale, 80% des jeux vont se lancer avec ce mode-là, donc il n'y a pas besoin de le toucher. Ensuite, la game list setting. Donc ça, ça concerne ce qu'il y a derrière nous, c'est-à-dire la recherche d'ISO, de jeux, etc. Si vous avez des ISO de PlayStation 1, vous allez pouvoir les répertorier. Pour cela, vous allez devoir ici rajouter des répertoires. Par exemple, ici, j'ai rajouté le répertoire qui s'appelle ISO PSX. Et une fois que c'est fait, on fait un scan à nouveau. Enfin, si on ferait scan all, voilà. Et on peut même augmenter la base pour mettre parfois des couvertures, des pochettes pour les jeux quand on veut les afficher. Sachant que là, par exemple, je vous le montre un peu derrière, là, il y a quelques jeux en ISO. Tous les jeux ne sont pas détectés. Typiquement, j'ai des jeux qui sont en format .bin, ils ne sont pas détectés. Certains jeux en ISO sont détectés, les .mds sont détectés, je crois. Mais il y a certains jeux, par exemple, là, dans la liste, j'ai, par exemple, un Spyro. Il n'apparaît pas. Donc là, quand il n'apparaît pas, je suis obligé de faire système, démarrer un disque et aller chercher le disque qui m'intéresse. On va revenir, du coup, dans les réglages. On a ensuite... En plus, c'est bien, c'est que chaque réglage est dissocié. Donc, en fait, on peut directement aller à la partie qui nous intéresse. On était là, donc on va rester ici. Là, on a aussi les raccourcis clavier. Donc, par exemple, je vous dis, si vous voulez mettre le jeu en pause, accélérer, vous pouvez configurer les touches du clavier. Pareil pour les changements graphiques, et ça, c'est vraiment intéressant. Par exemple, si vous compariez avec PCSX, vous êtes obligé à chaque fois de redémarrer l'émulateur pour que ce soit pris en compte. Là, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire à la volée. Alors, ça ne va pas dire que des fois, le jeu ne crache pas, mais en tout cas, dans tous les tests que j'ai fait sur quasiment tous les jeux, à part des fois, ça crée des bugs graphiques, il fallait relancer pour que ce soit bien pris en compte, ça marche plutôt bien. En tout cas, à 90%, je n'ai pas eu de problème en changeant les paramétrages graphiques à la volée. Et ça, c'est génial pour faire des tests en direct, ça évite de relancer à chaque fois, donc ça, c'est super cool. Et du coup, par exemple, ici, on a une touche pour pouvoir passer en mode software, donc le mode de rendu logiciel et pas matériel. Alors, c'est un peu compliqué, je ne vais pas être forcément en trop de détails pour tout le monde. Mais en gros, software, ça veut dire que ça va émuler les jeux de manière logicielle. Et hardware, qui est normalement le plus rapide, ça va utiliser la carte graphique ou le processeur. Dans les deux cas, c'est utiliser le CPU, mais bon, enfin, le CPU, mais c'est différent. C'est un peu compliqué à expliquer, je ne saurais pas trop vous le dire exactement. Là, vous ne pouvez pas en mettre des raccourcis pour, par exemple, sauvegarder directement à la volée, charger à la volée. D'ailleurs, c'est un peu les mêmes touches que sur PCXE. Je compare beaucoup à PCXE, parce que c'est un émulateur que j'utilise beaucoup. Mais par exemple, voilà, F1F2, on peut charger, sauvegarder. Et vous pouvez configurer les touches pour sauvegarder sur une sauvegarde différente, en fait. Si vous voulez avoir plusieurs sauvegardes du même jeu, par exemple, quand les gens font des reviews de jeu, des fois, ils font en sorte de sauvegarder à chaque niveau pour que, quand ils finissent leur vidéo et qu'ils la compilent, ils puissent revenir dans chaque niveau différent. C'est pesable grâce à ça. L'audio, aussi, on peut augmenter et baisser le volume. Les settings, alors évidemment, F1F2, je n'ai pas vu de settings. Par contre, pour la mettre 3 et 4. Pour l'instant, le multitap ne semble pas supporter. Donc, les jeux qui se jouent à 4 ou 3, 4 ou plus, à mon avis, ça ne marchera pas. Puisque pour l'instant, j'ai le droit qu'il y a l'analogue contrôleur, donc la mode digitale. L'analogue, c'est le DualShock avec les joysticks. Il faut savoir que la Play 1, quand elle est sortie au début, il n'y avait pas les deux joysticks. Le guncon est reconnu. La PlayStation Mouse. Donc, si par exemple, je ne connais pas trop le jeu qui se joue à la souris sur Play 1, mais typiquement, par exemple, sur Play 2, il y avait Age of Empires. Vous pouvez acheter la souris et un clavier pour la PlayStation et ça marchait. Le Nikon, il est là. Et le guncon, c'est le pistolet. Donc, il peut être reconnu si vous arrivez à avoir un adaptateur et le brancher sur votre ordinateur. Donc là, on peut configurer les touches. Voilà, donc c'est déjà plus ou moins fait. Les axes, on peut choisir la vibration. Forcer l'analogue. D'ailleurs, on peut aussi, je vais vous montrer plus tard, les configurations individuelles de jeu. Mais par exemple, on peut forcer à ce que la manette ne passe jamais en analogue dans certains vieux jeux de Play 1. Les premiers jeux, par exemple. On passe ensuite à la gestion des cartes mémoires. Donc, alors là, c'est un système de sauvegarde. On a plusieurs choix. Typiquement, on peut choisir de ne pas réutiliser une mémoire card. On ne peut utiliser que des save state, concrètement. En passant par une carte mémoire émulée de PlayStation. On peut avoir une carte mémoire qui est partagée avec tous les jeux. Ou une carte qui est partagée avec le titre du jeu ou le code du jeu. Vous savez, ces fameux codes derrière, là, les CES, qui sont codes qui référencient à chaque fois un jeu d'un autre. Et bien, vous pouvez créer une sauvegarde séparée de chaque jeu. Ça vous permet de les sauvegarder quelque part, de les réimporter, de créer plusieurs sauvegardes d'un même jeu. Si, par exemple, vous avez fait une partie un peu différente d'une autre, vous pouvez le sauvegarder dans un autre titre. Vous pouvez donc choisir les chemins où vous voulez partager la carte mémoire. Donc là, c'est dans le dossier mémoire et card. Pareil pour la carte mémoire 2. Ensuite, on va arriver au réglage des graphiques. Et là, justement, c'est là où, justement, je vais vous montrer un peu plus l'émulateur en lui-même. On va le voir en dernier, ça, de toute façon. Là, on n'en parle pas. Les post-settings, l'audio. On peut régler aussi le type d'audio qu'on utilise. Là, c'est deux modes. SDL ou Cube B, je ne sais pas ce que c'est. On peut changer la taille du mémoire tampon. Je l'ai laissé par défaut. Il ne va pas bouger. Mais peut-être que certains jeux vont un peu avoir des problèmes de son et le réglage peut permettre de compenser certains soucis sur certains jeux. Dans tous les jeux qu'il y a derrière, même si c'est beaucoup des doublons et triplons, je n'ai quasiment eu aucun problème. Sauf une fois sur un jeu avec le BIOS ou le son de fin du BIOS courait encore dans l'introduction du jeu. Après, il se coupait et c'était bon. On peut aussi muter et changer aussi l'une du son en général. On a des réglages avancés. Alors ça, je ne vais pas forcément en parler. C'est des réglages, voilà, le FIFO, le DMA. C'est des réglages très très précis. On ne va pas en parler. On ne va pas en parler. Je ne vais pas vous noyer là-dessus. Puis même moi, je ne sais pas forcément tout à quoi ça sert. Il faut rester honnête jusqu'au bout. Je vais vous montrer du coup l'affichage des dossiers. Donc on a un affichage comme ça. On va voir que c'était directement à nos jeux. Mais aussi, on peut avoir une vue en mode gris. Voilà ici. Alors, il y a des logos bizarres. Ça, c'est bon. C'est juste parce que ça me permettait. En fait, j'ai testé plein de jeux. Et pour chaque jeu, par exemple, ici, S-Combat, je peux lui déterminer une image de fond à la place. Donc ça permet, par exemple, de voir le jeu plus facilement. Mais moi, j'ai décidé de faire autrement. C'est-à-dire qu'en gros, quand le logo... Suivant tel logo, ça veut dire que j'ai réussi à lancer le jeu qui marche à la perfection. Un autre logo, c'est-à-dire qu'il marche, mais pas trop bien. Et certains jeux, je les ai mis, par exemple, en bleu. Ça veut dire que je n'arrive pas à les lancer pour l'instant et qu'ils bugent. Mais ça m'évite de cliquer sur la mauvaise version du jeu, une version qui n'est pas supportée. Donc voilà, on peut faire ça. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est que sur chaque jeu, quand on fait un clic droit dessus, je précise, on peut donc régler la miniature derrière. On peut aller directement voir le fichier du jeu. Montening directory. On peut résumer. C'est-à-dire qu'en gros, là, je peux reprendre la partie en cours. Typiquement, si je fais resume, il va me charger. Et ça reprend exactement où j'en étais. Voilà, donc là, on a un jeu qui se lance. Alors, les paramétrages graphiques, là, ils sont en mode... J'ai fait des tests au maximum pour avoir le plus beau graphique possible, honnêtement. Alors, ça ne rendra peut-être pas trop dans la vidéo. Mais certains jeux, c'est génial. Enfin, vraiment, on a tout ce qu'il faut pour avoir le jeu qui tourne à 60 images par seconde, pour avoir un effet d'upscale très bon. Et un effet d'upscale surtout sans perdre des détails ou avoir des textures modifiées et sans que ça crée des artefacts. Trop d'artefacts. Donc là, je vais faire power off. Vous allez voir en haut. Voilà, je reviens à ma ligne. Et si je refais resume, je reprends. Vous avez vu, 19h50. Il est 19h50. Je reprendrai exactement là où j'ai arrêté le jeu. Ce qui est intéressant aussi, par exemple, là, pour les cochons de guerre, je vais faire propriété. Et là, je vais avoir un réglage spécifique au jeu. C'est-à-dire, par exemple, là, je viens de noter un truc, c'est que le jeu, il crache en jeu. Il crache en jeu, c'est-à-dire qu'en gros, je vais jouer, et puis quand on va revenir à la fin de la partie, le jeu va ne jamais charger la suite. Après, évidemment, vous allez me dire, il y a des patchs pour le jeu plein. Effectivement, mais là, c'est pour vous montrer. Donc, je peux changer le titre, d'ailleurs, du jeu. Si je veux, par exemple, le cochon de guerre, je peux l'appeler... Bon, là, je ne vais pas le faire. On a le code du jeu, on a le chemin de l'ISO. Là, c'est un point IMG, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est, hormis les commentaires qu'on peut faire sur le jeu, on peut montrer qu'on a testé sur cette version, par exemple. Quand il y aura des mises à jour, je pourrais refaire un test derrière et me dire, bon, là, je vais pouvoir voir s'il y a une amélioration avec la nouvelle version de l'émulateur, etc. Ensuite, on a... Voilà, et ça, c'est très intéressant. On a un réglage par défaut qui est fait ici. On l'a vu tout à l'heure, ici. Mais on peut forcer un réglage par-dessus pour ne plus prendre en compte certains réglages. Par exemple, sur les cochons de guerre, je peux aller, par exemple, me dire, pour ce jeu, je veux que le jeu... Par exemple, les cochons de guerre, c'est un bon exemple. Il y a un certain moment dans la partie où la framerate, donc le nombre d'images par seconde, baisse à un certain moment. C'est-à-dire que vous pouvez afficher les FPS en jeu, je vais vous montrer après comment. Pour compenser ça, on pourrait se dire que le jeu, je vais activer l'overclock, je vais augmenter, par exemple, de 20%. Franchement, si vous arrivez à faire tourner les jeux avec 1000%, je ne sais pas comment vous faites. Normalement, on s'est censé cracher. Mais on va lire 10% pour avoir un nombre d'images par seconde qui va être trop stable dans ces moments-là. Donc je peux le faire, par exemple, pour ce jeu, mais que pour ce jeu. C'est-à-dire que quand je lancerai ce jeu, j'aurai le CPU qui va tourner à 110%. Et je n'arrête pas à le placer à 100%, du coup. Bon, ce n'est pas grave. On peut changer, par exemple, l'aspect du jeu. Si, par exemple, ce jeu, il s'affiche mieux en 16 neuvième qu'en 4 tiers, ou qu'il a un affichage d'une résolution un peu spécifique. On peut aussi changer le mode d'affichage. Alors ça, c'est le réglage que je vous montrais tout à l'heure avec les jeux. Là, je vous montre un peu ce que ça donne. Mais en gros, je peux faire mes réglages. Je peux aussi changer le type de contrôleur pour ce type de jeu. La carte mémoire liée à ce jeu aussi. Ça, c'est pas mal. Je peux forcer, pour les problèmes de compatibilité, je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, cocher le mode Interpreter dans ce jeu. Si je vois qu'il y a des bugs et que ça tourne mieux. Alors après, ça sera toujours pareil avec les émulateurs, c'est un travail de test. Vous lancez un jeu, vous ne savez jamais être sûr que le jeu va marcher complètement. Le jeu, il peut marcher très bien, puis au moins cracher, on ne sait pas pourquoi. Ou alors, marcher mieux avec un réglage graphique différent d'un autre. Il peut aussi y avoir des bugs quand il y a des choses qui sont activées d'autre ou non. Voilà. Par défaut, je vous dis, j'ai 80% des jeux qui tournent bien. Les jeux qui ne tournent pas, ce sont des jeux qui sont en bêta ou qui sont des versions un peu exotiques. Je vous le précise. Vous n'allez pas trop avoir de problème, normalement, pour 90% des jeux. Mais, au cas où, vous pouvez faire des tests, désactiver certaines options pour voir si le jeu tourne mieux qu'avec les réglages par défaut. Donc, voilà, vous cochez, décochez. Vous pouvez faire des réglages au niveau de l'écran, ici. Donc, là, je vous ai parlé de la partie réglages individuels de chaque jeu. Maintenant, je vais vous montrer la partie, écoutez, visuelle, quand on va voir le jeu. Alors, je ne sais pas ce qu'on pourrait lancer, typiquement, mais on pourrait lancer... Ben oui, on pourrait... Oui, Coin de Mac Rally, c'est un bon exemple. Je ne sais pas si on pourrait... Attendez, on va lancer un Grand Turismo. Grand Turismo, je crois qu'il y a... Si je fais résume... Je crois que j'avais lancé un... Ouais, bon, c'est pas grave. On va faire quoi ? On pourrait faire un mode replay. Attendez, on va revenir un peu en arrière. Je vais d'ailleurs mettre le son du jeu, tant qu'à faire. Je suis très désolé pour les oreilles. On va même baisser à 1, je pense. Voilà. C'est juste pour montrer le mode, parce qu'il y a le mode démo, normalement. Donc ça permet de faire tourner une course en boucle derrière pour vous montrer un peu les différences. Voilà, replay simulator. Je pourrais le montrer sur plein d'autres jeux. Ça, c'est pas le problème. C'est juste que là, je veux un truc qui tourne en fond pour vous montrer à la volée ce que ça donne. Donc là, par exemple, démo 4, voilà. On va jeter un cup. On va laisser tourner. Voilà, donc là, il va charger. Je vais vous montrer, du coup, les réglages. Donc, on va aller dans les settings et on va carrément aller chercher les réglages du display et de la chanson. Vous voyez la voiture ici. Donc, par exemple, par défaut, on a le mode de rendu. Bon, ça, par contre, je dois relancer le navigateur, le navigateur, l'émulateur. Si ça pose un souci, je baisse un peu le son derrière, quand même. Donc ça, vous pouvez choisir. Donc le mode hardware, qui est le mode qui va être le plus performant, en fait, pour les jeux, pour qu'il n'y ait pas de ralentissement. Vous avez le mode software, qui lui, par contre, va être un peu plus lent, mais le plus compatible. J'ai mis le mode Vulcan, mais après, ça dépend de votre PC. Si vous avez les bonnes cartes graphiques, je vous conseille de mettre le mode Vulcan ou le mode D3D, enfin, en tout cas, le mode de Direct3D ou le mode Vulcan. Si vous avez un bon CPU, plutôt un mode OpenGL. Même Vulcan, ça peut être pas mal aussi, avec, je crois que c'est AMD plutôt Vulcan, je peux me tromper. Sinon, vous mettez un mode software, mais ce n'est pas forcément ce qui va être le plus rapide. La Vsync, si je l'active, en gros, ça va utiliser le nombre d'images par seconde, enfin, le rafraîchissement de mon écran. C'est-à-dire que si mon écran, c'est un 60 Hz, il va se fier au 60 Hz. Si c'est un 50 Hz, il n'y en a plus. Ça sera 50 Hz. C'est en 120 Hz. Il va essayer d'aller en 120 Hz, etc. Là, il va se mettre au fur et à mesure. Il va se coller à ça. L'aspect ratio. Si je change, vous voyez que là derrière, alors, attendez, le problème, c'est que je ne suis pas sur le... Je ne vous montre pas toute la fenêtre entière. Si je change le ratio, ça change le latif d'affichage. Je suis en A1, par exemple. Donc, c'est un format totalement carré. 3 par 2, ça va être comme ça. Par défaut, les jeux sont en 4 tiers sur Play 1. De toute façon, je l'ai laissé en 4 tiers. On a le crop. Alors, le crop, c'est un peu spécifique. En gros, je pourrais expliquer. Il faut savoir que certains effets sont affichés hors de l'écran. L'écran fait une taille et qu'il y a des effets qui sont affichés sur des pixels qui sont situés, en fait, au-delà de la zone d'affichage par l'écran. Et par défaut, on peut dire, par exemple, qu'il n'y a pas de... On affiche tout. Donc là, par exemple, on voit tout l'écran. La carte est en ligne tout noir. Mais je peux choisir de n'en afficher que l'overscan, qui est apparemment le mode le plus compatible, et tous les borders. Alors, si j'affiche tous les borders, ce qui va se passer des fois, notamment dans Spiro, c'est quand vous allez avoir quelque chose qui flashe au niveau du chargement, vous allez voir le screen qui va flasher. Parce que c'est quelque chose que je ne vous ai pas censé voir, normalement. Donc là, vous affichez tout, vous prenez la décision de voir tout, donc vous allez voir des effets ou des effets noirs qui, normalement, ne sont pas visibles en jeu. Donc par défaut, moi, je vais mettre Only Overscan Area, mais je pourrais mettre None si je veux, et ça restera carré. Après, on a l'upscaling. Alors là, l'upscaling, ça va être difficile à voir, mais en gros, ça va lisser un peu les polygones. Je ne sais pas si je pourrais voir la différence. Ce qu'on va faire, je vais faire Start, et on va se mettre dans une vue un peu plus simpliste, pour voir un peu la différence. À la limite, on va changer de jeu. Vous allez voir. Ça va être différent. On va faire Power Off, et vous allez voir à quel point c'est rapide. Je sors du jeu direct, je reviens dans le jeu direct, ça c'est quand même pas mal. On va mettre, par exemple, bon, on a le jeu de voitures, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeux de voitures, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez essayer vos propres jeux. On va remettre, par exemple, la fin 97. On voit pas mal la différence, justement. Je crois que je l'ai mis là. Fin de grand prix, fin de mille, 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 on va résumer. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir vraiment vous montrer. Je vais mettre le... Voilà. Comme ça, vous avez un écran un petit peu plus grand. Alors effectivement, j'aurais pu régler ça un peu mieux pour vous voyez vraiment tout. Observez bien l'écran. L'écran du... Voilà. L'écran derrière. Regardez la voiture. Alors je vais carrément faire start pour que vous voyez complètement la voiture. Voilà. On va s'arrêter. On va mettre la voiture. Ah, par contre, le problème, c'est que là, je suis en course. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Regardez bien si je active le linear scaling. Vous allez voir qu'au niveau des textures, ça va être légèrement déflouté. Si je fais l'intègre upscaling, en fait, ça va faire en sorte que le ratio de pixels soit toujours bon. Ça va un petit peu réduire la taille de l'affichage, mais en gros, vous allez avoir des pixels qui seront 1 sur 1. Tout simplement. et pas 2 sur 3 parce que vous avez déformé l'affichage, etc. Ensuite, alors je vais vous montrer un peu au-dessus. On peut afficher du coup les messages quand il y a le message de chargement du jeu, du sauveur, etc. On peut choisir d'afficher les FPS. Vous allez les voir ici en haut. 24.29. Donc en général, les jeux tournent à 25 FPS, 30 FPS, quand vous êtes en 50, 60 Hz. On a la vitesse d'émulation. Donc là, on est à 100%. Le VPS, alors ça, c'est la framerate 50... Je ne sais pas trop la différence. C'est pour la Vsync. C'est un peu différent. Ça, c'est le nombre de frames. Et ça, c'est le nombre d'images. Enfin, ça par contre, je ne serais pas vous dire la différence. Je vais être honnête, je ne sais pas du tout la différence. On peut voir aussi la résolution réelle. Là, par exemple, on est en 1988 par 1024. Ça dépend aussi de la taille de la fenêtre que je peux moduler. Là, par exemple, je l'ai laissé comme ça, mais je peux l'agrandir ou la réduire aussi. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Ici, quand on va dans vue, on peut mettre par exemple en 2X, je peux la mettre en 3X, ce qui va agrandir. On va se mettre en 2X. Comme ça, on est sûr que ça passe. Et je vais vous montrer du coup les autres réglages. Voilà. Les autres réglages. Alors, j'essaie de vous montrer les réglages. Je pense que ce ne sera pas mal. Donc, ensuite, on a ça, je vous l'ai montré. Donc, on va l'enlever par exemple. On peut par exemple mettre la résolution par défaut de la console. Donc, par défaut de la console, ça va donner ça. Et on va enlever le texture. Voilà. Si je mets en x2, ça commence à être un petit peu plus fin. Si je mets en x3, ça va être encore plus fin. Alors, j'essaie en x3 parce que ça correspond à une résolution qui correspond à ma fenêtre. Mais le mieux, c'est de faire automatique. Comme ça, au moins, peu importe la taille de la fenêtre, ça sera mis à l'échelle de la fenêtre. Ça ne sera pas ni trop en trop haute résolution soit en trop faible. Ça sera parfait. Ensuite, le multi-sampling, donc ça, c'est l'anti-aliasing. C'est-à-dire, en gros, l'outil qui vous permet de masquer les pixels. Donc, par exemple, pour vous montrer vraiment ce que ça donne, je vais enlever ça. Voilà. Là, on enlève le linéaire. Vous avez vu, ça change un petit peu quand même. C'est assez léger. Je vous propose vraiment, franchement, regardez la vidéo en grand écran parce que sinon, vous allez perdre pas mal de choses que vous ne pourrez pas voir. Donc, on peut mettre par exemple anti-aliasing. Voilà. Là, je suis en 8 fois. 16 fois, ça peut créer des bugs quand on est au-delà de la fenêtre. Là, je suis en 4x. Là, je suis en désactivé. On le voit ici. On voit ici ce niveau de la ligne. On voit les pixels légèrement. Si je mets 4 fois, on ne les voit quasiment plus. Ensuite, bon, moi, je la laisse à 4 fois. Je pourrais la désactiver complètement si je voulais. Je la désactive parce que je mets ça et finalement, je trouve que ça marche bien aussi. Donc, voilà, pas forcément obligé de le mettre. Mais pour vous montrer, je vais quand même l'activer. Ensuite, on a le True Color Rendering. Donc, en fait, ça date-il de Dethering. Alors, Dethering, c'est un petit peu compliqué à expliquer mais c'est une technique utilisée à la PlayStation pour réduire l'effet de pixelisation. C'est qu'en gros, il y avait un pixel sur deux qui affichait une couleur une couleur c'est très difficile à expliquer. Mais en gros, vous regardez bien le mur derrière, vous voyez que c'est légèrement entre deux couleurs. Si je désactive, la couleur, elle est nette. Voilà. Mais sur les écrans à l'époque, ça me donnait l'impression que le jeu était moins pixelisé en désactivant. Là, si vous voulez avoir un jeu sur tout PC, vous désactivez, vous avez un rendu qui est totalement net. Mais dans le cas où il n'est pas activé, vous pouvez faire ça. Voilà. Et là, vous n'avez plus le deetering qui est activé. Si je décoche ça, vous voyez le deetering il est très présent. On voit les petits ronds, petits carrés. Si vous l'affichez là, il se met à l'échelle donc en fait, il est beaucoup plus fin. Ce réglage est beaucoup plus fin donc c'est moins impactant visuellement. Et évidemment, si vous n'en avez pas vraiment besoin, vous cochez ça et il n'y a plus de deetering. Tout court, l'image est nette et propre. On a le Westcreen Hack. Donc ça, c'est pour quand vous êtes sur un écran qui est dans un format un peu différent du 4 tiers, 16 neuvième ou format téléphone, etc. Ça vous permet d'activer en fait que le jeu n'ait pas de problème pour étirer les textures. Ça permet d'avoir un jeu qui est propre avec un écran d'un ratio différent. Ensuite, on peut forcer le mode 60 fps. Alors, je ne sais pas comment je pourrais vous montrer ça. On va refaire Power Off. On va l'enlever. On va faire par exemple justement, on va reprendre Gran Turismo. Peut-être voir la différence. J'ai un peu du mal à me repérer. Voilà, résume. On va faire Load Replay. Pardon, Paul Replay, c'est démonstration. Voilà. Bon, par exemple, le Single Race avec une M2 GTS. Pourquoi je dis ça, on s'en fout. Je vais vous montrer la différence. Surtout, je vais vous le montrer à ce niveau-là. Vous allez voir les FPS, en fait. Ils sont là. Et surtout, les images de l'émulation. Là, on est à 0. On est à 30. Après, je suis un peu bête, je crois que j'ai mis la version USA. Donc, en fait, ça ne va pas le marché. Bon, en gros, pour faire simple, quand vous êtes en jeu qui est en mode PAL, c'est-à-dire un jeu européen qui, normalement, va tourner à 25 FPS ici, quand vous faites forcer, le jeu va automatiquement passer en 60 Hz. C'est-à-dire qu'en gros, comme si vous avez une version japonaise ou américaine du jeu, donc le jeu va être beaucoup plus rapide. Par exemple, c'est dans Tekken. Dans Tekken 3, c'était à l'époque. L'effet, on s'envole quand on met un coup de pied et que l'autre se fait toucher. Vous perdez cet effet puisque le jeu est beaucoup plus rapide comme sur les versions arcade ou les versions en cavalier droit, en tout cas. Les gens hors France et hors Europe. Donc ça, vous pouvez le cocher. Alors, c'est pas dit, ça ne crée pas des bugs. Et en gros, il explique que ça tournera à 17% plus rapidement. Vous pouvez l'activer. Ensuite, on peut forcer le 4 tiers pour les vidéos. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez des scènes cinématiques, c'est des vidéos qui se lançaient concrètement. Et bien, quand vous lancez les vidéos, vous pouvez faire en sorte qu'elles prennent le format 4 tiers. Comme ça, au moins, elles ne sont pas un petit peu petites ou elles ne sont pas juste sur une bande avec deux bandes noires sur le haut. Ça va prendre en compte. Alors, le chromo smoothing, c'est pour éviter que les couleurs fassent trop de blocs. C'est un peu écrit, en fait. Reduce FMV. C'est que dans les vidéos, comme c'est des vidéos qui sont assez pixelisées sur Playarm, ça réduit un petit peu cet effet de bloc de couleurs. On peut l'activer. Et ça a marché, par contre. Alors, ils disent, le mieux, c'est de ne pas le laisser checker, donc je ne vais pas le faire. Mais bon, vous avez en bas, ici, je vous montre un peu à nouveau. Quand vous cochez quelque chose vers le bas, vous avez recommandé de value en bas à droite. Il vous dit, il vaut mieux l'activer, pas activer. C'est au choix, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, je vais vous montrer la perspective correction. Alors ça, c'est très important. Je vais vous faire power off. Et je vais vous montrer pourquoi c'est important. On va revenir sur un jeu de Formule 1, par exemple. On va faire résume. Voilà. Je vous montre un petit peu l'image derrière. Alors, hop, on va essayer de se mettre ici. Si, par exemple, je désactive ça, vous allez regarder. Vous allez regarder les lignes droites, en fait. Toutes les lignes droites qui sont ici. Voilà. Toutes ces zones-là. Il faut que je le mette ici à la place. Voilà. Vous allez regarder les lignes droites derrière. Et vous allez voir que si j'enlève la géométrie, voilà. Vous voyez la texture, là ? La texture, elle commence à faire un effet de vague. C'est un gros défaut. Et regardez surtout derrière l'effet de vague qui se crée. Et bien, en fait, la correction de géométrie, de perspective, ça permet d'avoir, en fait, ça va lisser pour que ce soit qu'il n'y ait pas cet effet de vague. Regardez bien à nouveau, je vais l'activer. Regardez bien derrière. Vous voyez, c'est tout lisse maintenant. C'est tout lisse ici. Ça fait comme si on avait rendu sur l'ordinateur, en fait. Donc ça, franchement, je vous conseille de l'activer. C'est quand même bien. On peut désactiver aussi ça. Voilà, c'est le texture correction. Regardez bien, on voit la différence à différents niveaux. On le voit surtout là. Par exemple, ici, là, les lignes ne sont pas droites. Je corrige, elles sont droites. Ça, c'est vraiment génial dans les jeux. Franchement, c'est un truc, je vous conseille d'activer. Pas tous les jeux le support, mais en général, ça passe. Donc voilà, pour les réglages que l'on a pour ça, on a la filtrade des textures aussi. Alors là, par exemple, j'ai mis le linear display géant, je vais essayer parfait. On va pouvoir mettre, par exemple, alors je vais baisser un petit peu, parce que comme ça, vous allez pouvoir un peu plus sur le jeu. Regardez surtout au niveau des écritures et au niveau des textures. On peut choisir, alors par contre, là, il faut que je rebaisse un petit peu. On peut, par exemple, mettre en mode bilinaire, parce qu'il a tendance à flouter un peu. Légèrement flouté, mais c'est un aspect un peu Nintendo 64, un peu sans pixels, en fait. Ça masque les pixels, c'est légèrement flouté, légèrement arrondi. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Bon, en tout cas, vous pouvez choisir. On a deux autres modes. On a le Jinx C2, alors il a compilé le shaders par contre. Voilà, donc c'est un autre effet. Vous pouvez voir par exemple au niveau ici des écritures, ça paraît smooth, en fait. Ça paraît assez lisse. Moi, je préfère qu'on voit encore la pixelisation, mais que c'est une pixelisation propre. Mais il y en a qui vont préférer ça et c'est tout à fait leur droit. On peut aussi avoir le mode XBR. Il va aller chercher le mode, alors ça charge un petit peu. Vous voyez, je peux le faire à la volée et ça, c'est vraiment génial. Voilà, donc là, c'est un autre effet. Alors, je trouve que le mode XBR, ça fait un peu plus cartoon. l'impression que c'est un petit peu... Je ne sais pas comment on va expliquer. Ça fait un petit peu pastel. Vous voyez, même au niveau des textures du sol, je trouve que ça donne l'impression d'être dans un cartoon, en fait. Je trouve que ça ne va pas trop. Pour ça, je préfère vraiment laisser par défaut, parce que là, on n'a pas de pertes. C'est vraiment les textures de la Play 1, elles ne sont pas déformées et avec la correction de perspective, c'est vraiment génial. Voilà, bon, après, ça reste un choix, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, post-processing. Alors, ça permet d'ajouter des effets dans les jeux. Typiquement, on va en rajouter. On peut mettre, par exemple, un effet de... Scanline. Voilà, on a activé des skynlines, ce qui fait qu'on a des lignes comme sur un écran de TV. Il y en a qui aiment bien, pour faire un réaliste, par exemple, dans des scènes avec des vieux écrans, etc. Donc, c'est très intéressant. Et surtout, on peut faire des réglages. Par exemple, l'intensité des skynlines, je peux les augmenter, je peux les baisser. Ça, c'est vraiment intéressant et toujours à la volée. Il y a un effet pas mal aussi qu'on peut faire. On peut augmenter la luminosité ici, on peut augmenter la netteté. Donc là, par exemple, la netteté, elle est à fond. Bon. En plus, je ne peux pas le régler. Il n'y a pas de réglage pour celui-là. Donc, on va l'enlever. Il y a un effet qui est pas mal aussi, c'est le stealth shading. Un peu comme les Zelda Wind Waker. Donc là, par exemple, c'est un petit peu exagéré. Mais typiquement, je peux faire un effet de stealth shading complet. Je peux faire, par exemple, qu'il n'y en ait que sur les angles. Voilà, je peux réduire, je peux augmenter le stealth shading à mort. Je peux le faire en direct. Dans certains jeux, ça peut rendre bien l'effet. Par exemple, ça peut être sympa pour reset par défaut. Je vais le clear aussi. Et je vais rajouter le dernier. On a l'effet de bloom. Alors, l'effet de bloom, c'est un peu particulier, mais en gros, ça a tendance à accentuer certaines couleurs dans le blanc comme s'il y avait un effet de lumière, de halo lumineux dans le jeu. Donc ça, par exemple, si je fais défauts qui sont on va l'enlever, par exemple. Vous voyez que là, si je mets à fond... Attends, vous ne pouvez pas forcément voir la différence. On va faire bloom type. Oui, on peut choisir le type de bloom. Par exemple, le type de bloom, ça va prendre la partie la plus claire. Il faut regarder surtout vers ici et autour des écritures. C'est là où vous allez vraiment voir la différence. Si je monte le bloom à fond, voilà ce que ça donne. On a l'impression que la scène est beaucoup plus éclairée. On a un peu l'effet de surexposition sur les blancs. Donc là, je l'ai mis par exemple à fond, mais je peux le baisser légèrement en bas. Alors, je monte où je monte ce truc qu'il ne faut pas. Je peux le baisser ici, pardon. Je peux par exemple monter la force du bloom. Là, ça devient carrément flou. Je peux la mettre au minimum et tout en gardant par exemple la colorimétrie. Voilà, je peux faire ça par exemple si je veux. Ça ne rend pas trop flou. Je peux choisir aussi la couleur. Sur quoi je l'applique. Sur le rouge, le vert, le bleu ou sur toutes les couleurs à la fois, ça va faire du blanc ou du noir. Voilà. Bah écoutez, on a les options audio, j'en ai parlé juste avant. La 2016 aussi, j'en ai parlé aussi. Qu'est-ce que j'aurais oublié ? Bah écoutez, je pense pas grand-chose. C'est un émulateur qui est donc en version 0.1. Donc on est loin de la version finale et franchement, j'ai pratiquement pas eu de bug. C'est vraiment facile. Ah si, je ne vais pas montrer quelque chose. On peut par exemple changer l'emplacement de certains trucs. Par exemple ça, si vous voulez l'avoir là, vous pouvez l'avoir là. Vous pouvez l'a régler ici. Vous pouvez aussi changer le thème. Je crois que c'est dans... Non, c'est ici. On a le cheat manager aussi derrière. On peut rajouter des cheat ici. On peut scanner la mémoire RAM de chaque jeu. On pourra aussi intégrer des textures personnalisées dans les jeux. Un peu comme sur l'émulateur 64. Après ça, à voir parce que sur PlayStation c'est quand même pas la même chose que sur 64. C'est beaucoup plus compliqué. On a quoi d'autre ? Memory card editor aussi. Si vous avez une carte mémoire 1 ou une carte mémoire 2 avec un jeu, vous pouvez éditer la carte mémoire. Voilà. On a quoi d'autre ? Show title, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ah oui, quand on sort de là, on peut aussi faire un contrôle molette ou contrôle plus moins pour... Si vous avez trop de jeu, vous pouvez faire ça. avec la molette plus ou moins. Moi, je laisse comme ça parce que comme je masque le jeu, ça me permet de lire un peu. Mais bon, chacun fera ce qu'il veut. Ensuite, qu'est-ce que je ne vous aurais pas montré ? Oui, on peut aussi... Je l'ai vu tout à l'heure, c'est ici. Changer la langue. Je suis un peu bête, j'aurais dû le mettre en français. Il faut le mettre en français. Voilà, c'est possible. Et enfin, le thème. Donc là, par exemple, Dark Fusion Grey, je peux changer... Je peux mettre le dark style. Voilà, on a d'autres icônes. Bon, ça, c'est juste des préférences. Par défaut, c'est en blanc. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai un peu tout montré. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien de téléchargement sous la vidéo. Que dire de plus ? Un très bon émulateur. Si vous voulez améliorer en tout cas vos jeux. Au niveau de compatibilité, par contre, je n'ai pas vu beaucoup mieux que les autres émulateurs. Enfin, comment on va expliquer ? Ça corrige des bugs certains jeux. Il y en a d'autres qui sont toujours présents par rapport aux autres émulateurs. C'est... Voilà, il faudra faire des tests pour chaque jeu au fur et à mesure. Comme je vous dis, il y a des jeux qui ne marchent pas. Je n'arrive pas que le jeu ça crache. Par exemple, Driver. Bizarrement, je n'arrive pas à passer la suite s'il y plante. Les trois quarts de la jeu se marchent. Si vous ne les avez pas dans votre répertoire, je le rappelle, vous faites fichier système Temoreldis et vous allez chercher votre jeu à la main. Il faudra quand même y jouer. Ne inquiétez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était donc DuckStation en version 0.1. On se retrouve pour une autre vidéo. Ciao tout le monde !